On est plutôt pas mal. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Destination Montagne. Une émission spéciale depuis les pistes des Grands Montées, car après tous les événements qu'a connus le domaine skiable cet été, on a voulu s'intéresser à l'avenir et à l'hiver, donc comment ça se passe. Bienvenue dans cette émission, élément de réponse, dans quelques minutes, dès qu'on arrive en haut des pistes. C'est parti. On est donc arrivé à la gare supérieure de l'Ognan, où j'ai rejoint Laurent. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors toi, t'es en charge un petit peu de tout ce qui se passe ici, on peut le dire. Et dis-moi, depuis cet incendie, cette fameuse date cet été, il y a tout qui s'est mis en branle pour proposer finalement un tout nouveau produit ski cette année. Alors oui, depuis le 11 septembre date de l'incendie, il a fallu d'abord pallier le nettoyage et l'évacuation des déchets. Et puis ensuite, commencer à travailler sur un projet d'ouverture avec des améliorations pour cet hiver. On est bien d'accord, c'était toute une partie du domaine ski qui était un peu tronqué avec cette gare supérieure de l'Ognan qui a pris feu. Pourtant, aujourd'hui, le domaine est ouvert et vous avez su quand même finalement offrir et créer un produit ski. Alors, on a la chance d'avoir deux points hauts sur le site des Grands-Montées. Il y avait le téléphérique qui malheureusement n'est pas exploitable en ce moment, mais aussi le télécabine de Beauchard qui est derrière nous et qui nous permet quand même d'ouvrir, on va dire, plus de deux tiers du secteur de ce qu'il y a des Grands-Montées. Et voilà, c'est ouvert aujourd'hui grâce à un enneigement parfait pour ce début de saison. J'imagine que pour les équipes de la station, ça a dû être un gros travail. J'imagine qu'il y a eu des heures sup qui ont été faites cet automne. Comment ça s'est passé ? Il y a eu beaucoup de travail, mais c'était aussi beaucoup des entreprises extérieures puisqu'il faut quand même du matériel un peu spécifique sur des gros chantiers comme ça. Donc oui, il y a eu beaucoup d'heures générées, des gros travaux. Et puis là, maintenant, on se met en place et puis par contre, on évolue un petit peu tous les jours. Il y a des évolutions à amener quotidiennement. Combien de personnes qui travaillent sur place aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a à peu près une vingtaine de personnes qui travaillent sur le site chantier et puis encore une trentaine de personnes qui travaillent sur l'ensemble du domaine. Ok. L'exploitation du domaine, elle n'a pas plus changé que ça, entre guillemets ? Non, on a amené quelques améliorations où le gros changement, c'est naturellement lié à la perte du téléphérique argentière-Lognan et puis ensuite du deuxième tronçon-Lognan jusqu'au sommet des Grandes Montées. Vous avez comblé avec des nouvelles pistes peut-être ? Alors, les petites modifications au niveau des pistes ont été prévues de toute façon, quoi qu'il arrive, puisqu'on a changé un télésiège. Laurent, on a bien compris, on se fait un petit peu virer parce qu'il y a beaucoup de travail ici avec les rotations d'hélicoptères. Aujourd'hui, oui, effectivement, ça tourne. Il y en a un peu de partout. Tu me disais, au niveau des pistes, il y a quand même des petites nouveautés avec des nouveaux télésièges. Effectivement, alors ça, c'était prévu. Il y a eu des nouveaux aménagements avec un espace débutant qui se situe derrière le télécabine, avec donc deux téléskis. Et puis, juste un peu plus loin, on le voit derrière l'autre télécabine qui s'appelle Gerand, un télésiège 6 places débrayables qui remplace deux anciens télésièges qui sont arrivés au bout de leur vie. Eh bien, écoute, on va aller tester tout ça. Merci beaucoup, en tout cas, du temps que tu nous as accordé. Avec plaisir, profitez bien. Ça va bien se passer, dans ces conditions comme ça. Merci beaucoup. C'est une bonne journée pour le ski. Profites-en bien. Enjoy et bon courage pour la suite. Merci. Et à très vite. Merci de ton temps. A bientôt. Ciao, ciao. Comme vous avez pu le constater, le domaine skiable des Grands-Montais a légèrement évolué cette année. Pourtant, ce n'est pas grave, vous pouvez le voir, on continue à se faire plaisir sur les pistes. D'ailleurs, la gestion du site a changé son fusil d'épaule tout en proposant une toute nouvelle offre et de nouvelles activités sur le domaine skiable. Tout de suite, on va voir Olivier Vézinet, directeur du site, qui va nous vendre plus. On est toujours ici sur le site des Grands-Montais et Olivier Vézinet nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du site des Grands-Montais. C'est vrai, on l'a vu avec votre collègue il y a quelques minutes, il y a eu un grand bouleversement sur ce site des Grands-Montais. Mais aujourd'hui, votre travail principal, finalement, c'est un petit peu de la communication pour empêcher les gens de se mettre hors de zone de sécurité sur la partie haute. C'est bien ça ? Oui. Alors, en effet, le sinistre qui a eu lieu le 11 septembre a modifié ce qu'est le domaine skiable, puisque avant, on avait une très grande zone de ski sur piste, mais également hors piste, qui était accessible depuis le téléphérique des Grands-Montais. Maintenant, le sommet du domaine skiable, c'est la télécabine de Beauchard et donc elle rend inaccessible une partie du domaine. Par contre, depuis le sommet de cette télécabine, on est capable, moyennant environ 250 mètres de dénivelé en randonnée à ski, d'accéder à ces espaces de ski hors piste. Par contre, là où on attire l'attention du public, de ceux qui souhaiteraient se rendre dans ces espaces, c'est que désormais, ce sont des espaces qui sont non sécurisés. C'est-à-dire que c'est de la haute montagne. Donc, il faut le faire en connaissant la haute montagne ou en se faisant accompagner d'un professionnel. J'imagine qu'au sein du domaine skiable, l'entente se passe d'autant mieux entre les gens qui font du ski de rando et les gens qui font du ski de piste. Il y a une plus grande complémentarité, du coup. Oui, oui. Alors, c'est vrai que le domaine qui est un peu réduit est plutôt destiné aux skieurs traditionnels, sachant que les skieurs de randonnée ont envie d'accéder à des espaces vierges. Donc, eux, ils vont plutôt partir vers le sommet en partant de la télécabine de Beauchard. Donc, c'est plutôt une bonne cohabitation. Alors, juste pour souvenir, moi, j'avais la mémoire. Il y avait un snowpark ici qui est aujourd'hui devenu une zone débutant. Toujours, on continue l'amélioration ou en tout cas le perfectionnement d'un domaine skiable. Alors, en effet, indépendamment du malheureux incendie qui nous est arrivé, on avait prévu cette année des aménagements nouveaux. Donc, on remplaçait deux télésièges pince fixe par un télésiège débrayable qui a été mis en service le week-end dernier. Et puis, on a réutilisé une zone libérée pour faire un espace débutant. Par contre, l'utilisation de cet espace pour les vrais primos débutants est rendue compliquée parce qu'il n'y a plus de téléphérique pour accéder en piéton. Et donc, on prévoit de réaménager une partie de cet espace pour en faire un espace ludique avec du snow tubing, c'est-à-dire des bouées dans lesquelles les clients ou les enfants peuvent glisser. Vous n'attendez pas une perte significative de l'activité pour autant pour cet hiver ? Alors, c'est très, très, très difficile à appréhender parce que déjà, l'activité du domaine dépend aussi des conditions d'enneigement. Et puis, on sait qu'on a une clientèle principalement au printemps, qui est une clientèle locale, enfin, Genevoise, tout ce bassin-là, qui est une clientèle qui venait pour les Grands Montais. Et donc, c'est difficile aujourd'hui de dire dans quelle mesure elle va venir quand même, sachant que même s'il manque les Grands Montais, il reste quand même beaucoup de zones, de très bonnes zones de ski hors piste, notamment sur la Combe de la Pendant, sur la Combe des Améthystes. Donc, l'espace pour se faire plaisir reste là. Mais écoutez, en tout cas, merci beaucoup, Olivier, d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous, justement, on va aller tester l'offre ski de randonnée, direction un peu plus haut. On se retrouve avec nos amis de chez Plume, direction Beauchard. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501